Salut tout le monde de retour à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. On retourne dans l'exploration des aventures d'Urza. On était rendu à la Tollarienne Académie. Mon nom est Tommy Godette et je suis très content de vous retrouver pour cette tranche de lore qui sera pilotée par Jason Keyes, notre sphinx local. Salut Jason. Bien le bonjour, bien le bonjour. Aujourd'hui, c'est l'épisode pour les joueurs bleus. Ils vont triper leur vie. Ben oui, la Tollarienne Académie et Joe qui est là aussi. Bonjour à tous. Voilà, simple, efficace. Je pense qu'on peut se lancer. Non, Joe, tu voulais nous raconter une histoire de bar, une histoire de taverne. Raconte-nous ça. OK, fait que comme on a mentionné, tu me demandais quand est-ce que j'ai commencé à jouer à Magic, on parlait d'Unlimited, et j'ai arrêté de jouer à Magic à peu près dans ce set-là. Je suis revenu avec la popularité de Commander et où jouer Commander entre amis? Moi, je dis dans un pub. Ma réponse est toujours dans un pub. Entièrement d'accord, ça. Entièrement d'accord. Tu peux même jouer à d'autres formats que Commander dans des pubs, c'est encore meilleur. Excellent. C'est quoi l'adresse de l'adversaire? 4-3-0-3-1-Catherine-Est. Excellent. Il y a déjà du Magic, là. C'est très établi. Mais toi, tu avais une... Oui, fait que là aussi, je m'en allais avec ça. C'est que on m'en va jouer dans un pub pour être sûr de pouvoir jouer 15 tours à une game de Magic sans te faire accéder dehors un samedi à 5 heures parce que le magasin ferme. Les bars, c'est le fun. Ça ferme à 3 heures du matin. Juste que je n'ai pas planifié ma shot. Ça tombe que les Canadiens sont en série et sont en un match de l'élimination. Oh mon Dieu, vous avez dû côtoyer des fans de hockey. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour être sûr de ne pas te faire accéder? Tu te prends un mohawk vert et tu te mets un beau t-shirt qui est une tête de mort de The Exploited pour être sûr que le monde cache ou sait que tu t'en vas. C'est impossible. Tu joues à Magic. Tu es un loser à leurs yeux. Dans un bar en plus. Je vois que les Canadiens sont en série et que tu es dans un bar en train de jouer à Magic. Come on. Come on, right? Come on. Et c'est là que j'ai eu la justification, la plus belle justification que je pouvais avoir de « On est à la bonne place pour jouer à Magic. » Le cuisinier finit son chiffre. Il sort des cuisines et il fait comme « Hey, on était trois pour jouer à Commander. Il manquait un joueur. » Le cuisinier fait comme « Hey, vous jouez à Magic. Je peux-tu embarquer avec vous autres? Vous avez un deck de livres? » Non. Le cook! Le cook est venu jouer avec nous autres. Le cook est venu jouer avec vous autres. Et à partir de ce moment-là, super belle soirée. Un, on s'est sentis justifiés d'être à cette place-là. Tout le staff était content qu'on soit là et ils nous ont réinvités. Ils nous encouragent à y retourner. Donc, c'était mon anecdote. C'est quoi le bar? T'as-tu le droit de le nommer? C'est le Yist. Moi, je ne me souviens même plus de l'adresse. C'est le Yist. Le Yist dans Rosemont-Petite-Patrie. Excellent choix de bière. Staff vraiment sympathique. Et vous êtes bienvenus à jouer à Magic quand les Canadiens sont en série. Le cook, il joue quoi? Le cook jouait Commander. On lui a donné un deck. Ah, OK. Il n'avait pas son deck qui a sorti de sa cuisine-là, qui avait de la graisse de patates frites dessus. Non, non, vraiment pas. Le deck de Sperl. Le deck de Sperl. De toute façon, c'est le genre de joueur qui jouait Elf. Fait qu'on ne lui a pas demandé. On joue des idres à la place. Cool anecdote. Cool anecdote. Écoute, on va se lancer maintenant dans le sujet. Avance un peu, Tommy. C'est les cartes bleues dans Urza Saga et les cartes bleues dans Urza Legacy, qui est sorti à l'hiver suivant de Urza Saga, se passent toutes à l'Académie Tolarienne. C'est des événements qui vont se dérouler de plusieurs siècles. Parce que Urza, c'est un planeswalker. Il est immortel. C'est qu'il veut bâtir sur Dominaria un ordre de magiciens vraiment puissants qui vont l'aider à combattre la phyrexie et surtout fabriquer des artefacts vraiment trop forts. On se rappelle, dans mon premier épisode sur la saga d'Urza, Tommy, je ne sais pas si tu te rappelles quand je parlais des sages de Lat-Nam. Oui. Les sages de Lat-Nam, c'était des magiciens bleus de la tour d'Ivory Tower, déterminés à stopper Urza et Mishra. Ils n'ont pas réussi. Il y a eu le Ice Age. Et avant le Ice Age, toute cette gang de magiciens-là s'étaient réfugiés dans ce qui s'appelle le City of Shadow, qui est une carte dans The Dark, et qui par la suite est devenu le collège de Lat-Nam. Dans Alliance, il y avait plusieurs cartes qui avaient le mot Lat-Nam dedans et dans Ice Age, comme par exemple Lat-Nam Legacy. C'est une espèce d'or de magicien secret qui leur but, c'est des genres de behind the scenes, on contrôle les politiciens, les rois, ces choses-là, puis on contrôle surtout la magie bleue. Urza va aller voir cette gang-là et va les aider à faire la continuation, dans le fond. L'Académie tolarienne de Urza, c'est simplement Urza qui est allé voir ce qui restait de Sage de Lat-Nam, qui n'avait pas été trucidé notamment par les Phyrexiens. On voit sur la carte Lat-Nam Legacy, le livre qui ouvre, si vous checkez comme il faut, il y a le symbole de la Phyrexie dedans. C'est que le peu de savoir qu'il y avait sur la Phyrexie, sur Dominaria, les Sages de Lat-Nam étaient un peu au courant. Ils ont une bonne longueur d'avance, donc Urza peut faire un deal avec eux. Non, bien cool ça, man, que tu as spoté le symbole de... De la Phyrexie sur la carte Lat-Nam Legacy, qui n'a pas joué pas en tout, dans une carte de Vincennes d'Alliance, oui. Oui, bien oui, c'est capable. Il y a du travail en arrière de ça. Oui. Donc, si tu passes à la suivante, c'est la carte qui a déterminé... Dans le fond, comme je l'avais mentionné la semaine passée, les créateurs de cette storyline-là prennent l'île de Tolaria dans Légende, qui est un simple laine légendaire qui ne faisait pas grand-chose à part donner du mana bleu et enlever Bending. Ils ont pris cette carte-là, ils ont dit que c'est une île légendaire sur Dominaria, on va faire de quoi avec. Donc là, après ça, toutes les Basic Lands dans Urza-Sago représentent une chaîne d'îles. C'est la même île, mais vu de... Tu sais, il y a quatre Basic Islands, là. OK. Puis, ils sont vus d'un point de vue différent. Je pense que c'est les quatre points cardinaux. OK. Et cette île-là, les océans autour sont pleins de gros monstres, ce qui fait qu'elle est vraiment isolée, ce qui est un lieu parfait pour installer ton espèce d'école de magicien secret. Parce qu'il y a notamment des Great Whale. Ça, je l'ai dit, là, de Urza-Sago, il y a la mécanique bustée de tu ne payes pas tes laines. Cinq Cololess, deux bleus pour un 5-5. Quand il rentre sur le jeu, tu untapes jusqu'à 7 laines. Oui. Fait que tu sais, comme... En tout cas, c'est un exemple que je voulais simplement donner. Mais le laine principal qui nous intéresse ici, c'est le Tolarian Academy, laine légendaire, qu'il faut absolument que je parle. Tu le tapes, ça te donne un bleu pour chaque artefact que tu contrôles. Des Académie Warcad with Time until Time ran out. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Toutes les cartes bleues dans Urza-Saga et Urza Legacy sont des scènes de films américains dans une école secondaire. Carrément. Être déguisé en cartes de magic. Tolarian Academy, c'est vraiment une des cartes les plus fortes qui a jamais été faite. Quand c'est sorti, on avait déjà busté. On avait parlé de deck de High Tide la semaine passée. Parce que tu voulais faire un loop de mana infini. Ça, ça se jouait avec plein de cartes qui coûtent zéro. Le Mox de Stronghold. Ornithopter. Oui, mais souvent, ce qu'ils mettaient, c'est des lotus pétales. Mais au lieu de sacrifier ton lotus pétale, tu as le mana, tu l'as tout le temps. Avec ton Tolarian, avec l'Académie, tu as du mana bleu. Là, tu m'as hypé, excuse-moi de te couper, mais tu as dit que c'est tous des films américains qui se passent dans une école secondaire. On a-tu un flic à l'homme maternel qui s'en vient? Oui. Ok, c'est bon, tu peux construire. Peut-être, oui. Oui, oui, oui. Oui, en fait, oui. Parce que c'est Arnold Schwarzenegger qui jouait Terminator et il va y avoir des sleeper agents dans mon histoire. C'est ça. Fait que oui. Même le film, c'est ça. Un flic à la maternelle, c'est ça. C'est d'essayer de spotter le... Oui, il se fait passer pour un prof et il n'est pas vraiment un prof. En fait, c'est exactement ça. Oui, tu as raison. Tolarian Academy. Je veux juste mentionner à quel point ce land-là est busté parce que, dans le fond, le proto-ROM, quand Urza Saga est sorti, les trois decks dans le... Je pense que la plupart des decks dans le top 16 jouaient Tolarian Academy et les top 3, c'était des loops avec I-Tide et d'autres cartes qui ne nous intéressent pas pour le storyline. Mais c'est juste que c'est le fun d'avoir autant de story basé sur une carte qui a eu un impact aussi majeur sur le jeu. Cette carte-là a fait en sorte que plein d'autres cartes ont été bannies. Oui. Et je pense que tout le monde qui joue à Magic a eu une vague idée d'avoir entendu à un moment donné le mot Tolarian Academy. C'est un nom qui résonne comme c'est Ranger, mettons. Sur YouTube? Oui. Oui, sur YouTube. Un des YouTubers les plus populaires à Magic, c'est le Tolarian... Tolarian Academy. Non, c'est Tolarian Community College. Dans le fond, c'est un gars qui était prof de cégep. Il a lâché sa job quand il a vu qu'il faisait plus d'argent que ses vidéos YouTube sur Magic. Il est devenu le Tolarian Community College. C'est la référence à Tolarian Academy. C'est comme une des cartes... Mettons, tu ferais un top 10 des cartes les plus mythiques de Magic. L'académie Tolarian est dedans, pour sûr, parce qu'elle a brisé plein de formats. Elle a fait des decks vraiment forts. Elle est le fun en multiplayer casual. Et tu as une chier de cartes qui aura de scènes. Vas-y. Jason, moi, j'irais tout ce cycle-là. Oui. Tout le cycle des landes de Yosa. On l'a vu dans l'émission la semaine passée. Quand tu nous as montré le Serra Sanctuary, que ça te donnait un blanc par enchantement. C'est super facile à casser. Tu sais, le verre, c'était l'époque des colisses de deck de masturbation d'Elfo Sona. Le Geos Cradle, ça te donne un verre par créature que tu as en jeu. Puis c'est un lande. Il arrive, puis il n'arrive pas en jeu. Tu n'as pas rien. Oui, c'est un lande. En tout cas, c'est très, très, très musclé. Le noir, je ne me rappelle pas. Ferexion Tower. Ferexion Tower, tu sacrifie une créature, ça te fait deux noirs. Ça te fait deux noirs, oui. C'est un de mes très bons aussi. Mais lui, il est encore jouable. C'est encore balancé. Oui, c'est l'un des moins pires de la gang. Le plus poche, c'est celui de Chiv, de l'île de Chiv. C'était quoi, ça faisait ça? C'est le seul mana qui fait du burn. Dans le fond, tu le tapes pour faire deux dégâts. Ce qui est fort, mais ce n'est pas brisé. Non, effectivement, on peut jouer avec ça. En valeur de carte Tolerian Academy et Geos Cradle, c'est ce genre de carte que je ne serais même pas à l'aise à tenir dans mes mains. Geos Cradle, c'est la carte qui m'a fait arrêter de jouer à Magic à l'époque. Là, j'étais tanné avec des crises de deck de deck. Écoute, on va rentrer dans l'Académie Toleriane. On va rentrer, esti. Allons-y. J'ai mentionné, là, toutes les cartes bleues de ces deux sets-là se passent dans l'Académie Toleriane. Urza n'est pas une figure publique de l'Académie Toleriane. Il préfère comme rester un peu dans l'ombre et manigasser ses affaires. Le doyen de l'Académie Toleriane, c'est Barin. Barin, Master, Wizard. Là, quand on le laisse deux bleus, un 1-1, qui compte comme un Wizard parce qu'il est légendaire, tu payes deux, tu sacrifies un permanent pour retourner une créature dans les mains de l'autre. À la fois, il fait comme un summon. Là, on comprend. Ici, tu vas sacrifier des artefacts. Lies-nous le flavor texte à me. Knowledge is no more expensive than ignorance and at least as satisfying. Barin, c'est le gars wise. C'est le vieux Gandalf, c'est le Dumbledore de l'histoire de Magic. Sur catalogue, on voit Barin qui est en train de fouiller dans la bibliothèque. Un instant. Tu piges deux cartes, puis tu choisis après ça une carte, tu as dix cartes. Ça coûte trois. Without order come error and error kill on Toleriane. Barin, Master, Wizard. Ne faites pas d'erreur, les amis, ça va vous tuer. C'est ça. Puis, il y a même son grimoire, Barin codex, 4 colorless, un artefact. Dans ton upkeep, tu mets un counter, une page. Tu mets une page sur le Barin codex. J'adore ça, c'est vraiment cool. Puis après ça, quand tu es tannin, puis tu veux l'utiliser, tu payes 4 colorless, tu sacrifies le codex de Barin, puis tu vas piger X cartes, X étant le nombre de pages que tu as réussi à mettre dessus. C'est très cute. Ça se proliférerait bien. Ça se proliférerait bien. C'est un Giant Diatome moins fort. Voilà. Donc, c'est ça. Puis là, tu as plein de cartes de Barin et ses étudiants. Comme Confiscate, quand je vous disais, il y a des films américains qui se passent à l'école. Confiscate, 4 colorless, 2 bleus, tu contrôles le permanent enchanté. Ça peut être une créature, un enchantement, un land. Skies Elements, c'est juste que ça coûte cher, ça coûte 6. On voit Barin qui confisque à Téphéry. Parce que Téphéry, c'est pas sa première apparition, il était dans Mirage en tant qu'adulte. Mais dans l'histoire, quand Téphéry est un enfant, c'est un des étudiants... Les plus mal commodes. Les plus mal commodes. Tu nous en avais parlé. Oui. L'épisode 46 sur Téphéry, j'avais mentionné son passage à l'Académie tolarienne. Lise-nous le flavor texte. I don't understand why he works so hard on a device to duplicate a sound so easily made with hand and armpit. Téphéry a fait une machine à pète. Progress report. On évalue le progrès, les choses se passent. Une autre carte qui est bannie de partout. Winefall, ce qu'on voit les étudiants qui comparent. C'est vraiment une scène en cours de sciences physiques secondaire à 4. Deux qu'on leur laisse un bleu, un sorcery. Chaque joueur discarte un nombre de cartes de sa main et pige un nombre de cartes égal à celui autour de la table qui a le plus discarté de cartes de cette façon-là. Ça, c'était jouer en combo avec Maigrim qui fait deux dégâts pour chaque carte qu'un joueur va discarter. Dans le fond, tu prenais... Les decks de Maigrim, c'était avec Memory Jars. Ça avait gagné des protos aussi. C'est que dans le fond, tu pigeais 7 cartes. Tu crissais tout ça au vidange avec un Winefall. Puis là, l'autre, tu perdais 7. Puis tu avais une façon de le louper. Winefall, je pense que la seule place que tu peux le jouer, c'est en Vintage et il est Restrict. To fill your mind with knowledge, we must start by emptying it. Pour remplir ton esprit de connaissance, il faut d'abord le vider. Ça fait référence à... Tu discartes tes mains avant de piger. Signé Barin Master Wizard. Puis si vous voulez voir de quoi Barin a l'air, il est sur la carte Rewind. Le Counter Spell, encore que la mécanique que tu ne payes pas. Deux qu'on le laisse, deux bleus. Counter Target Spell, Pit on Tap, Catalan. Lise-nous le flavor texte, Tommy. Time flows like a river. In Tolaria, we practice the art of building dams. Ben oui, de faire des barrages sur la rivière du temps. Parce que le... On passe au suivant. Le projet principal d'Urza avec son Académie Tolarienne. Ce qu'il étudie surtout, c'est comment le temps fonctionne. Gardez ça en tête, je vais y arriver dans quelques secondes. On dirait qu'il y a comme une espèce de... Il doit s'ennuyer de son frère, genre. Ça fait qu'il veut retourner dans le passé pour défaire toute cette affaire-là. Urza, en fait, veut réparer ses erreurs. Parce qu'il y a son frère sur la conscience, il y a le plan de Serra sur la conscience. Voilà. Il y a la menace phyrexienne qui continue sur la conscience. Ça fait que son sujet principal d'études, c'est... Il y a-t-il une façon que je peux réparer mes erreurs avec le temps? Ben oui, si tu reviens avant tout ça, il n'y a plus de problème, là. Pour l'aider dans ces études-là, il y a notamment le Disruptive Student, qui est la carte qui représente tes féries. Deux qu'on le laisse un bleu pour un Wizard, un art que tu peux counter, un Target Spell, à moins que son adversaire paye un de plus. On voit que dans le Favouritex, là, ça nous dit... Vas-y, Tommy. Teferi is a problem student. Always late for class. No appreciation for constructive use of time. Très beau dessin, ça aussi. C'est minimaliste à fond, là. J'aime bien gros ça. Dans le fond, Teferi, c'est comme un... Tu sais, il est super tannant. Et il y a... Puis là, j'adore le jeu de mots qui fait que c'est future carte. Parce qu'on se rappelle, là, Teferi, c'est le Painswalker qui contrôle le temps. Teferi arrive jamais à l'heure. Il n'y a aucune appréciation de faire un usage constructif du temps. On voit sur Stern Protector, où ce qu'on voit, c'est Urza, en professeur. Mais il ne sait pas que c'est Urza. When Stern Protector coming to play, tu retournes un artefact ou un enchaumant dans ta main. Là, c'est Teferi qui commande. Je préfère les enseignants vraiment sévères. Ils font en sorte que mes mauvais coups sont encore plus le fun. C'est lui, Teferi, third-level student. À vaincre sans péril, au triomphe sans gloire. Puis l'autre carte bustée, banni aussi dans Legacy et dans les autres formats, c'est Stroke of Genius. X2, qu'on le laisse un bleu. Avec l'académie que tu as l'arienne, viser à faire plein de mana pour faire un Stroke of Genius de mana infinie sur ton adversaire pour vider sa librairie. C'est parmi les decks de High Tide, c'est dans les decks de mille les plus forts. C'est pour ça que ça avait été banni, entre autres. Les Protours en 98-99, c'était juste ça qui dominait. Target player, puis X-Cart. Ça coûte X2, qu'on le laisse un bleu. Après plusieurs expérimentations... Lise-nous le flavor texte, lui. Après 100 expériments failed, Urza a été étonné pour trouver ce silver commun qui passait sur le portal, un damage. On apprend que l'argent permet de... Il immediately design the golem made of the metal. Il y a le dessin de Karn en arrière. Oui, si vous remarquez sur le art, on voit, il y a Karn. En fait, c'est le brouillon du golem Karn. Tu ne l'avais pas vu venir, ça. J'ai vu ta face, j'ai trouvé ça drôle. Stroke of Genius, c'est ça. C'est l'éclat de génie de Urza. Parce que là, il cherche une façon de manipuler le temps, puis il n'y arrive pas avec ses artefacts. Ce qu'il se rend compte, c'est que quelque chose qui est en argent est capable de traverser le temps sans créer de paradoxe temporel. Ah! C'est magic, parce que le problème des histoires de time travel, c'est tout le temps le paradoxe. Si tu tues ton grand-père, tu ne vas pas exister, tu ne peux pas reculer pour tuer ton grand-père. Urza, ce qu'il trouve, c'est à l'Académie Tollarienne, c'est que si tu fais quelque chose en argent, qui est fait juste avec de l'argent, puis tu l'envoies où tu veux, ça ne va pas faire de problème. C'est comme les Terminator, c'est pour ça qu'ils ont de la chair autour. Oui, dans le film. C'est parce qu'il y a juste la chair qui passe dans Terminator. Oui, passe au suivant, Tommy. Bien sûr, c'est assez capoté, il me semble, je voulais dire une affaire. Oui, bien, vas-y, prends-toi. Andy, il vient de nous rejoindre, en tout cas. Allô! Tu as manqué plein d'affaires, là. Sûrement. C'est ça. On continue. On va écouter le show. C'est ça, là, j'ai mis l'exemple, le deck que je parlais tantôt, avec le Tollarienne Académie, puis plein d'artefacts qui coûtait zéro. Tu faisais un high-tie, toutes tes islands faisaient le double de mana bleu. Puis là, ton Tollarienne Académie, là, tu sais ça, là, tu faisais comme vraiment beaucoup de mana. Tu avais le Mine Over Matter sur la table, qui est un enchantement d'Exodus, où ce qu'on voit Urza devant un portal de Tempest. Tu choisis, tu discartes une carte pour taper ou untaper un artefact, une créature ou un laine. Dans le fond, tu untapais ton Tollarienne Académie avec ça, en discartant une carte. Ben oui. Et pour le retaper, pour faire d'autres mana à l'infini. Puis là, éventuellement, tu faisais un Stroke of Genius de mana à l'infini sur ton adversaire pour vider son librairie. C'est considéré comme un des decks les plus forts dans toute l'histoire de Magic. J'aime beaucoup l'illustration de Mind Over Matter, la palette de couleurs qui revient en mode de ce temps-ci avec les années 80. Mais ça, ça a été dessiné quoi? À 97, à peu près? À 97. Puis le fait qu'il est positionné dans une pose comme vraiment à plat Urza, ça donne un feel très hors nouveau que j'apprécie. L'image qu'on voit, c'est que c'est... Dans l'histoire de Tempest, il va falloir qu'on la fait bientôt parce que c'est comme la suite d'Urza saga, c'est l'histoire du Weatherlight. C'est que le Weatherlight est prisonnier du plan de rat. Puis c'est Urza qui, à la dernière seconde, vient en gros MacGuffin... Pas MacGuffin, en deux sexes maquina, vient ouvrir un portal pour permettre au Weatherlight de se sauver du plan de rat. Bref, vous allez voir, à un moment donné, nos épisodes vont arriver là-dedans. Ben oui, tu viens de nous gaucher à la fin. Les gens sont... Tommy, ça ne le rappellera plus. Fait que c'est ça. Urza, il construit Karn. Là, on a carrément le Origin Story, l'un des plans les plus joués, Karn. Silver Golem, golem d'argent. Saint-Colorless, un légendaire artefact. Karn n'est pas capable de... Parce que Urza l'a designé pour qu'il fait ce qu'on lui demande. Mais il n'est pas capable de tuer quelque chose. Il n'est pas capable... C'est l'archétype du Gentle Giant. Ah! Fait que quand Karn, Silver Golem bloque ou se fait bloquer, il gagne moins 4, plus 4. Fait qu'il devient un 0,8. Il devient un mur. Oui. Weird. Ben c'est ça, mais il n'est pas capable... La créature ne va pas trader. À moins que tu le boostes avec d'autres affaires. Ou tu peux payer un Colorless, un artefact. Deviens une créature qui a un Power Toughness égale au nombre d'artefacts. Non, du casting cost de l'artefact. Ça, c'est la... Vous vous souvenez des cartes de Place Walker de Karn aujourd'hui? Souvent, comme effet, il y a... Tu gagnes un token qui a un Power Toughness égale au nombre d'artefacts que tu contrôles. Mais dans le fond, ça, c'est Karn qui a amélioré sa technique. Mais sa première carte dans Urza Saga, c'était juste un artefact que tu as devient... Dans le fond, ce qu'il fait, c'est Animate Artifacts, la carte bleue du Core Set. Elle devient le Power Toughness de son casting cost. Puis l'autre affaire qu'il bâtit pour envoyer Karn dans le temps, c'est le Temporal Aperture. Deux Colorless, c'est un artefact. Tu shuffles ton librairie et tu révèles la carte sur le top. Jusqu'à la fin de ton tour, tant qu'elle est sur le top, tu peux la jouer comme si elle était dans ta main sans payer son casting cost. Dans le fond, tu payes 5 pour caster une carte gratuite. Si vous vous souvenez, la carte Urza qui était sortie dans Modern Horizon de Urza, il faisait cet effet-là en Ultimate, son Planeswalker. Ça, c'est la machine à voyager dans le temps qui est créée dans l'Académie Toleraine. Passe au suivant. C'est donc bien cool, ça. Hein? C'est cool. C'est cool que Karn se ressemble encore. Ils ont comme pris la base parce que l'image qu'on avait de Karn tantôt, c'est pas mal tout le temps la même. Oui, ils ont tout le temps gardé le même design. C'est fait pour que quand tu sors la carte de ton booster, tu la reconnais de sûr. Pendant ce temps, pendant ce temps, ce qui se passe, c'est que j'ai mentionné les Sleeper Agents. Les Sleeper Agents 3-3 pour un noir, tu le donnes à ton adversaire, ça fait deux à chaque tour. Les Phyrexiens qui suivent Urza ont infiltré aussi son Académie. Non, non! Fait que t'as certains profs et étudiants qui sont des Sleeper Agents. Non! T'en as... Puis là, dans le roman qui est Timestream, il y a des coups qui sont, il les exécute. Oui, oui, moi j'ai beaucoup aimé parce que ça raconte... J'ai dit que Jonathan, à chaque fois, il dit non. Tu l'as lu? J'ai lu... Tu l'as lu, Timestream? Pas au complet. Ah, bien, oui. Toutes les romans de... Peut-être que la punch de fin est reading. Toutes les romans de Magic, j'ai lu au moins les deux à trois premiers chapitres. OK, c'est bon. Mais je respecte ton opinion, au moins tu l'as lu. T'as le droit de me dire que c'est de la marde. Mais l'histoire que je raconte, c'est l'interprétation des cartes, mais c'est le roman, tu sais. Oui, je comprends. Fait que les trucs cools qu'il y a dans le roman, c'est ce que je vous raconte à Terrain Basique en ce moment, qui est tiré des cartes. Fait que comment les Sleeper Agents se rendent sur Dominaria, c'est que je l'avais mentionné dans nos vieux épisodes du printemps, les portales de la Phyrexie. C'est la carte Breach. La carte ne fait pas ce qui a rapport à sa mécanique. Ça, c'est un peu un fail, mais moi, je vous porte l'attention sur l'image où on voit des robots Phyrexiens qui passent dans un portal. C'est qu'à l'époque, contrairement à aujourd'hui, les Phyrexiens avaient accès à des portales tout le temps. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Fait que c'est les Sleeper Agents passant dans un portal et ils arrivaient sur un plan. Ils prenaient les artefacts, ils les ramenaient sur la Phyrexi. Fait que c'était comme... Alors qu'aujourd'hui, on le sait, c'est juste grâce au Planner Bridge que Nicole Bolas a volé, qui sont capables d'envoyer quelques personnes un peu partout. Mais à l'époque de Urza Saga, les Phyrexiens, ils peuvent aller où ils veulent, en quantité qu'ils veulent. C'est quand même assez épeurant, ça. Oui, mais c'est ça que Urza essaie de régler. Bien, merci Urza. Fait que là, il le mentionne dans le roman, mais c'est juste mentionné sur une carte. Dans Urza Saga, c'est la carte Contamination. Donc, on le laisse un noir. À ton upkeep, tu sacrifies une créature. Tu sais, j'ai mentionné tantôt qu'il y avait des cartes d'autres couleurs. Tu sais, parce que tout le noir, c'était en Phyrexi. Tout le blanc, c'était dans le plan de Serra. Tout le bleu, c'était censé être sur Tolarian Academy. Contamination, c'est une carte noire, mais qui se passe sur... Tolaria. À ton upkeep, tu sacrifies une créature, sinon tu sacrifies Contamination. C'est comme pestilence. Il faut tout être une créature. À chaque fois qu'un laine est tapé pour du mana, ça fait du mana noir à la place du mana que ça produit. Tu niais, c'est donc bien fort. Ça, c'est une autre carte Bustée de Urza Saga. Ça se grabe des affaires, honnêtement. Ça aussi, c'est... Je ne pense pas qu'elle est restreinte, mais en tout cas, ça a fait des decks Bustés. Et ce que ça représente, c'est que les Phyrexiens vont réussir. Puis ça, il l'explique dans le roman. Les Phyrexiens vont tuer Barin, ils vont tuer Teferi, ils vont tuer tout le monde. Ils vont massacrer tout le monde. Et ça va être la fin de l'Académie Tolarienne de Urza et de son projet pour stopper la Phyrexi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer? Ben, Académie and Runes, il me semble que c'est une carte qui existe. Puis check-in comment ça a l'air de bien aller, le projet. On voit que toute l'Académie est en ruine. Non, non, non. Urza, Urza, avant de trépasser, va avoir le temps de faire une chose. Il va pogner Karn, puis il va le collisser dans sa machine à voyager dans le temps. Puis il va dire, tu t'en vas régler notre problème. C'est assez, là. C'est assez le niaisage, je vais régler notre problème. Fait que Karn va reculer dans le temps et la première affaire qu'il va se rendre compte, c'est que la théorie de Urza n'était pas tout à fait vraie. Parce qu'un truc qui est vraiment constant, vous avez remarqué de Urza, depuis qu'on en parle, depuis la guerre d'Antiquities, c'est qu'il fait beaucoup d'erreurs. C'est vrai. Il n'est pas parfait. Il n'est vraiment pas parfait et ce qu'il annonce, ça ne se passe jamais comme c'est censé se passer. C'est un jeune ado, il n'a quel âge? Là, il est rendu vieux. Il est rendu une couple de siècles. Il est rendu une couple de siècles. Fait que, en reculant dans le temps, Karn va réussir à empêcher les Phyrexiens de faire leur move, de péter l'Académie tolarienne. Mais ça va fucker le chien. Fait que ça, c'est la carte Sander. Toi, quand on le laisse deux brefs, tu retournes toutes les laines dans la main de leur propriétaire. Lise-nous le favorite texte, Ami. The flow of time was disrupted. Like a flooding river, it rose from its banks. Tolaria was drowned in an instant that stretched toward infinity. And beyond. And beyond. Fait qu'il sauve tout le monde dans l'Académie tolarienne, à quelques exceptions près, mais c'est surtout aussi qu'il débalance. Toute la ligne du temps devient fuckée sur l'île de Tolaria. Si tu passes à la carte suivante, l'île est divisée en plusieurs parties où le temps ne se passe pas de la même façon. Tu vois, c'est ça qui est cool dans le roman. C'est que dans le fond, tu as des zones où le temps, les secondes, prennent des siècles et d'autres zones où les siècles prennent des secondes. Puis si tu traverses d'une zone à l'autre, tu te fais déchiqueter parce que ça ne fit pas. Oui, je comprends. Fait que tu as la carte comme Tolarian Wind. Tu discartes ta main puis là, tu piges autant de cartes. Où est-ce qu'on voit le gros vent de la Tolaria? Maintenant, il y a comme du vent qui pousse la terre fuckée partout. Ça dit, afterward, après le truc qui s'est mal passé, les vents de Tolaria étaient comme des chuchotages de magiciens perdus qui appellent à l'aide. Et pour régler ce problème-là, Urza va fabriquer des zombies Lycus qui est un artefact 4-colorless à ton upkeep. À l'upkeep de chaque joueur, ce joueur-là doit payer deux de vies ou ramener un permanent dans sa main. Là, c'est allé vite. Tu es en train de me dire, on était sur la Tolarian Academy puis là, Urza a fait un robot qui est en argent parce que ça peut être invincible au temps. Là, ils se sont fait attaquer, tout a été pété. Avant que tu te pètes, Urza a dit à Arcane, elle retourne deux semaines dans le passé pour aller faire ça. Puis là, ce passage-là a créé toutes les bulles de temps. Oui. Et est-ce que, mettons, OK, puis là, à partir de là, OK, mais là, il n'y a pas deux carnes. Il l'a renvoyé comme avant la création de carnes. C'est non. En fait, il l'a envoyé quelques jours puis ça a comme reset la réalité. OK. L'attaque des Phyrexiens n'a pas eu lieu à la place que toi, c'est une île de Tolaria qui est tout croche. OK, je comprends. Puis là, il explore. Il explore l'île et c'est pour ça que tu as la carte exhaustion où on voit quelqu'un qui est dans un ombilicus. Deux colorless, un bleu. Les créatures, les laines d'un adversaire ne tapent pas à son next un petit tap step. C'est comme faire un genre de time walk. C'est que tu coupes son tour. Les magiciens se sentaient comme si ils étaient dans un costume de stasis pour plusieurs jours. Quand ils revenaient, après, ils étaient partis plusieurs jours, quand ils revenaient, ils se rendaient compte que plusieurs mois étaient passés. Ils ont de la difficulté. C'est des genres de scaphandres qui explorent l'île à la recherche de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que ça, ça s'est passé. Moi, c'est une des parties que je trouve le plus cool dans l'histoire de Magic. Puis tu sais, tout ça se passe dans un set. Oui, mais sur deux sets. Là, on arrive à Urza Sagot. Urza Legacy, tu vois, le symbole a changé. Je t'avais parlé pendant que tu étais absent tantôt. Urza Legacy, c'est juste la suite. C'est après, les cartes bleues dans Urza Legacy, c'est l'académie tolarienne, mais pendant que le temps est fucké. Je comprends. Deux colorless, c'est un bleu où à ton upkeep, le contrôleur de la créature que tu as enchanté doit payer deux, sinon il doit sacrifier la créature. Ça, c'est les auras dans la Legacy. d'Urza, il revenait dans ta main quand il crevait. C'est pour ça que, parce qu'il se rendait compte dans le fond que les auras dans le temps, ce n'était pas assez fort parce que tu te faisais tout en deux pour un. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est Joyra, qui est l'étudiante féminine de l'histoire de l'académie tolarienne, atteint la main vers un Téferi qui est enfermé dans une bulle où les secondes prennent des décennies. tout le monde vieillit sauf Téferi qui était le petit kid qu'on a vu tantôt. Oui, oui, oui. Puis Joyra, elle, c'est l'inverse. Elle s'est ramassée dans une partie de l'académie tolarienne où ce que les siècles, c'est juste des secondes. Fait qu'à cause de ça, elle est devenue comme immortelle. Vous me suivez jusqu'à là? Oui, oui, oui. C'est pour ça que dans Dominaria notamment, il y a Joyra. Elle est dans le set de Dominaria qui sont en 2018. Elle n'a pas vieillit d'une ride. Joyra, le vieillissement s'est stoppé complètement. C'est vraiment, vraiment slow. OK. On passe au suivant. Ce qu'ils se rendent compte en explorant l'île, ils découvrent que le coin où il y avait les Sleeper Agents phyrexiens, c'est une bulle où les siècles qui se passent dans leur coin à eux où c'est qu'elle est phyrexien sur l'île de Tolaria. C'est quoi? Dans le fond, c'est des secondes, c'est des siècles. OK. Fait qu'on voit sur la carte Ostracize et la carte Rebuild qui est le même comme point de vue mais de l'autre bord. Ils se regardent chacun du bord de leur bulle. Urza se rend compte en regardant. Puis ça, c'est straight up de l'épisode de Futurama. Non, des Simpsons quand Bart il met dans son pot de terre et ça fait une civilisation super avancée. C'est le même concept. C'est Lisa. Lisa, oui. Fait que c'est Kierik, Kierik, on le voit dans Fevertex, le Sleeper Agent. Lui, il a des siècles et des siècles et des siècles pour trouver une façon de traverser la bulle pour aller péter l'Académie Tolarienne. Puis il peut faire un build-up tandis que Urza, il n'a pas ce choix-là. La carte Ostracize, ça dit Kierik wants to find that some border can never be crossed. Lui, il n'a pas le moyen de passer avec les... Ce n'est pas un artificiel. Il n'y a pas les ombulicus. Il n'y a pas les ombulicus. Mais il mise build-up une armée. C'est lui qui a fait le dessin, c'est Shippie. Oui, Shippie. C'est un bon nom d'artiste. J'aime beaucoup ce dessin-là. C'est vraiment cool. Les deux d'un côté et de l'autre, c'est très cool. Ça veut dire qu'ici, le temps passe lentement pour eux autres. Ça veut dire qu'eux autres... Il le mentionne dans le roman, c'est quand il regarde le coin tenu par Kierik, il voit ça évoluer à une vitesse prodigieuse. Oui, c'est ça. C'est les prochaines cartes qu'on va voir. Dans le fond, il fait du... Kierik, il va recycler, vu qu'il y a plusieurs siècles, il va recycler sa matière vivante. Ça fait que tu as tout un cycle de cartes dans Urza Legacy. Les cartes noires dans Urza Legacy, c'est la bulle de temps de Kierik où plusieurs siècles se passent où ils recyclent les affaires dans quelque chose de plus en plus fort tout le temps. Comme Furrixian Broodling, c'est juste un 2-2 pour 3. Tu sacrifies une créature et tu mets un plus 1-plus-1 counter sur ton Furrixian Broodling. Lise-nous le flavor texte, Tommy. Avec limité de ressources et near unlimited time, Kierik il fait comme un genre de recyclage infini et il se construit une armée de plus en plus fort. La carte Honor, toi qui as déjà une carte de la semaine pour un noir, tu prends une créature dans ton graveyard qui a un casting cost de 3 au moins et tu la mets directement en jeu et ça l'a cycle 2. Chris, cette carte-là est fort pour juste une commune, ça n'a aucun sens. j'aime ça beaucoup moi. Tommy, tu as bâti un deck autour de cette carte-là on l'avait mentionné. C'est vraiment fort. Tu peux ramener un ball lining deux fois. Puis on voit subversion, on voit les espèces de bulles de temps, ça coûte 5. À ton upkeep, chaque adversaire perd un de vie et toi tu gagues un de vie pour chaque un de vie perdu. What up! On passe au suivant. C'est qui Kéric, lui? Il me semble qu'on ne l'a pas vu entre... Kéric, c'est un sleeper agent qui est un professeur à l'Académie Toleraine. OK. Puis qui est un nu très important dans cette set-là, j'imagine. On a ici, ça c'est le personnage de Kéric, deux colorless, deux noir, Brink of Madness. C'est un enchaumère à ton upkeep. Si tu n'as pas de carte dans tes mains, tu sacrifies Brink of Madness et ton adversaire discarde sa main. Dans le fond, ça c'est bon dans des decks de rack. Les fous me passaient mort, mais j'ai bâti un empire dans ma tombe. C'est signé Kéric, sleeper agent. Dans le fond, c'est ça. Ça fait référence à le fait que peu importe ce qui va se passer de ton bord, lui a des siècles pour se préparer. Passe au suivant. C'est vrai qu'il y a ça, même. C'est tout crush. Fait que c'est ça. Fait que là, les cartes bleues, dans Urza Legacy, c'est la réponse, dans le fond. C'est l'académie de Trollarienne essaie de régler son problème. Fait que c'est pour ça que tu as des cartes de, encore là, c'est collège américain dans des films, mais on est pressé. Oui, oui. On a 24 heures chrono pour regarder le problème, puis l'autre, il y a des siècles. Fait que tu vois comme le threat qui s'en vient, puis là, tu fais comme, fuck, fuck, il faut que ça s'en vient le troisième acte qui embarque. Grouille-toi, man. Frantic Search, deux qu'on le laisse bleu, ça, ils l'ont refaite souvent, cette carte-là. Tu piges deux cartes, puis tu discardes deux cartes, puis tu tapes trois l'end. C'était quand même fort dans le draft à l'époque. C'est rendu illégal partout. Oui, oui, c'est rendu illégal partout parce que c'est très brisé. La motivation était grande à l'académie quand les étudiants ont réalisé que s'ils échouaient leurs examens, ils allaient mourir. Tinker, j'avais parlé de Joira tantôt, ça, c'est le personnage Joira qui est en train de gosser aussi. Tinker, donc on le laisse un bleu. Ça, ça fait référence autant dans le sens que ça permet de ramper un gros artefact qui te coûterait huit d'habitude. Tu payes trois, tu sacrifies un artefact, puis tu vas chercher dans ta librairie un autre artefact pour le mettre directement en jeu. C'est une carte qui est aussi bannie par tout, puis c'était dans les decks bossés de l'époque. La carte de la semaine que j'avais parlé il y a deux semaines, le Ferection, comment ça s'appelait, donc Processor. Utilisez ça en contrôle pour le sortir au tour 2. Puis là, tu avais ton Ferection Processor avec 19 points de vie dedans, puis tu faisais des 19-19. Bref, c'est une autre carte brisée. Tu pouvais sortir des Colossus 8-8 pour 8 au tour 2 avec un Tinker. Si tu mettais des artefacts qui étaient 0 ou 1, c'est vraiment fort. Puis la carte No Mercy, encore un enchantment, deux Colossus, deux noirs. À chaque fois qu'une créature te fait du dégât, tu la détruis et ça te dit exactement ce que tu as dit. Nous avions des années pour nous préparer. Ils avaient des années pour se préparer pendant que nous, on n'avait que quelques minutes. Puis là, on voit les artefacts. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est Kéry qui parle. C'est Kéry qui dit qu'on avait des années et qu'eux autres, il y avait seulement quelques minutes. Ben oui. Là, on voit les monstres phyrexiens à droite. C'est du beau Mark Tedden. Les gros monstres phyrexiens à droite. Puis là, tu as la bulle du temps. Puis les monstres mécaniques de Urza. Puis dans le storyline, le truc qui a donné les minutes à Urza, en fait, c'est juste que ça a pris vraiment longtemps avant qu'Éric ait compris comment faire des créatures qui étaient capables de traverser la bulle. Tandis que l'autre, il avait fait ça beaucoup plus rapidement. Oui. Ça, ce bout-là de tous les lords de Magic, l'histoire de l'académie tolarienne avec les phyrexiens dans la bulle, moi, c'est dans mes temps. Ben, le concept, il est cool. Le concept est vraiment cool. Tu sais, le concept surtout. Puis je pense que ce qui est le fun, c'est qu'ils se voient. C'est ça. Le fait qu'ils se voient, il y a comme le... Oui, mais ça fait très Game of Magic aussi. L'autre, il rampe plus toi, tu sais. Là, j'ai mis les cartes qui ont... Ah, ben, il est là. Les cartes hommages. Dans Dominaria, ils ont fait Joyra. Ils l'ont fait qu'elle est maintenant... On va y arriver à un moment donné, vu que je fais l'histoire de ça, mais c'est qu'elle devient le capitaine du Weatherlight. Deux, qu'on lui laisse un bleu, un rouge. À chaque fois que tu casses un spell historique, c'est-à-dire artefact ou légendaire, ou une saga, tu piges une carte. C'est un 3-3. En Commander, ça valge. Cette carte-là est très forte en Commander. Il doit avoir une couple de légendaires en Commander. Je ne sais pas, je n'ai jamais joué Commander ever de ma case. Il y a beaucoup d'artefacts. C'était supposé d'être aujourd'hui, justement. Tu as beaucoup d'artefacts, tu as beaucoup de légendaires, fait que tu es tout le temps en train de piger Joyra, Weatherlight, Captain. Teferi, puis il devient un planeswalker, surtout. Ce qui déclenche le truc de planeswalker de Teferi, c'est les événements de l'Académie tolarienne. Et voilà. Parce qu'éventuellement, ils vont, ça c'était dans l'épisode 46, je l'avais parlé, ils vont réussir à sortir Teferi de sa bulle de temps comme ils réussissent à sortir Joyra. Et aussitôt que Teferi sort, c'est ça qui va déclencher son Spark, puis il devient un planeswalker. Ça, c'était avant le... C'était avant le... C'est dans le temps de ce que je suis en train de raconter. Non, mais c'était avant le mending. Oui, c'est des siècles et des siècles avant. Puis, éventuellement, c'est que Teferi, pour justement réparer le mending, il sacrifie son Spark et ils vont faire des quests dans le set de Minaria pour qu'il regagne son Spark. Mais bon, c'est Teferi, c'est le planeswalker qui contrôle le temps. Puis Kirik, fils de Yagmott, ils l'ont fait dans Commander 2018, je pense, ou 2019. Quatre manas colorless, trois manas phyrexiennes noires pour un 2-2. Lifeling, qui fait en sorte que toutes tes manas noires maintenant, à la place, tu as juste besoin de payer deux de vie. Dans le fond, ils changent tous les manas noires en manas phyrexiennes. Puis à chaque fois que tu casses un black spell, tu mets un plus 1-plus 1-counter sur Kirik. Lui aussi, il va genre Commander. Ça, je vais le mettre dans mon deck qui s'en vient avec l'enchantement qu'on a parlé avec Gassien l'autre fois. Deux colorless, un noir, puis tu n'as pas le choix à le black market. Oui, oui, oui. Tu payes une vie, deux vies ou trois vies au début de ton tour. Avec Kirik, ça va se correr en Esti. Oui, ces trois cartes-là sont vraiment forts. Teferi, Time Reveller, c'est quasiment brisé moderne. C'est vraiment trop fort. Je pense qu'à ce temps, ils ne font plus de Planeswalkers qui coûtent trois ou six forts. Ça, c'est dans War of the Spark. J'aime vraiment leur artwork en dessous parce qu'on voit que Teferi, on voit comme Ravnica en arrière. C'est comme l'encercle. Oui, oui. Il tenterait de plier le temps. C'est pas mal ça, mon Tommy. On a terminé l'histoire de l'académie hôtelarienne. Ah oui, excusez, une autre carte hommage. Karn Temporal Centering parce que dans le futur, puis la raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est parce que c'est comme le futur qui vient dans le timeline que je suis en train de faire. C'est que Karn, à un moment donné, dans des raisons que je vais vous expliquer qu'on sera rendu là, recule dans le temps au moment de la guerre contre Kirik. pour régler, en fait, c'est pendant qu'il y a le mending que dans Time Spiral, tout le temps est mélangé. Karn, il recule dans le temps parce qu'à un moment donné, il rentre dans une zone où il se ramasse dans le tolaria du passé au lieu de le tolaria du présent et il se ramasse à Contemporal Centering. C'est juste que c'est un time walk. Ça te fait prendre un tour de plus pour 6. Centuries ago, a quest to Harness Time became a spiral into chaos. Le fait que le temps est fucké sur tolaria, ça va rester comme ça et c'est une des raisons pourquoi il va y avoir les événements qui vont mener au mending. C'est que ça va s'en aller en croissant et ça va de plus en plus fucker dominaria. Urza ne va pas être capable de régler ce problème-là. Ça va être exponentiel. C'est pour ça qu'à ce temps il y a la carte Académie Rune. Ça va détruire l'Académie tolarienne. On le voit sur la carte Temporal Centering et surtout il va ramasser dans sa botte de l'huile phyrexienne qu'il va ramener par accident sur Myrodin qui va se transformer en New Phyrexia. Mais c'est ce que je vous réserve pour des futurs épisodes. J'ai une question. Vite, vite. Karn a eu son spark. Comment est-ce-tu à cause de ça? C'est-tu le Centering qui a donné son spark? Ça serait trop de spoiler des affaires. C'est trop important. D'autres cartes hommages. Karn, si on veut Urza, je l'avais mentionné au début de l'épisode. Tu vois, il fait des tokens Artifact qui ont le Power Toughness égal au nombre d'artefacts que tu as sur la table. C'est une carte tirée directement d'Urza Legacy qui est Beast of Burden, 6 colorless pour un artefact créateur qui a exactement le Power Toughness du nombre d'artefacts que tu as en jeu. Dans le favorite texte, ça dit Ça, c'est Karn qui est jaloux parce qu'Urza a fait d'autres golems qui lui ressemblent. Si tu me dis que c'est juste une machine, pourquoi ça me ressemble autant? Sais-tu que Urza va me remplacer? Karn, c'est un gros sentimental. Je l'ai mentionné. Oui, il ne veut pas faire mal. Il me fait penser à l'homme de fer dans Le Magicien d'Oz. C'est un rip-off. Ça, c'est écrit par Mark Oswater à la base. Mark Oswater, c'est ce que je mentionnais il y a deux semaines, il reprend les archétypes communs à Hollywood. C'est correct. Il ne cherche pas La lecture est le fun. La lecture est le fun parce que tu as juste quelques cartes pour faire avancer ton histoire. Tu ne peux pas tomber dans du gros character building. C'est weird qu'une carte d'Urza qui est en Legendary au lieu d'être en Qu'est-ce que tu dis d'être en Plane Walker? C'est que Urza, Lord Eye Artificer sorti dans Modern Horizon représente en fait, c'est le Urza de la guerre des deux frères. Avant le Dragon and Gene. C'est deux colorless, deux bleus et ses trois habiletés sont des cartes qu'on a vues aujourd'hui. La première habileté, tu vois, quand il rentre sur le battlefield, tu crées un construct qui a un power toughness égal au nombre d'artefacts que tu contrôles. Après ça, tu peux taper ou untaper un artefact pour faire un manobleu. Non, taper un artefact et un tapé pour faire un manobleu, ça c'est le Torlorian Academy qu'on a vu tout à l'heure. Oui, effectivement. Et après ça, tu payes cinq, tu shuffles ton librairie, tu exiles la carte sur le top de ta librairie et tu ne payes pas sur Manacost. Ça, c'est quelle carte, Tommy? C'était... La machine à... On vient de l'avoir, j'ai oublié le nom. Temporal Apparatus. C'est ça. Fait que c'est cool que dans Modern Horizon, tu sais que je vous dis, les nouvelles cartes qui sortent... Moi, c'est pour ça que je fais des épisodes sur le Lord. Ah oui, c'est pas sorti de nulle part. Ils font juste recycler leurs trucs en des hommages infinis et je trouve ça vraiment cool. Ah oui. C'est jouable, ça, là. C'est le fun qui a quatre de toughness. The Lord Artificia, c'était la carte, une des cartes en modernes les plus jouées. Ah oui. Pas comme, mettons, Barin qu'on a vu au début qui avait un 1, c'est gossant, un toughness. Ça meurt trop facilement. Oui, effectivement. Écoute, merci beaucoup, Jason. C'est très intéressant. C'est-tu que j'aime ça, les tranches de l'or? Ça nous amène à la fin de l'émission. Merci, Andy, pour la mission café. Ben oui. Pas trop. Quel homme. On va se retrouver tantôt. Ben oui, c'est ça. On va changer de t-shirt pour faire comme si on est la semaine prochaine. Merci, Joe. Merci de l'invitation. Toujours pertinent commentaire. Joe, qui est artiste, tu nous passeras ton portfolio. On partage. On va avoir aussi besoin de visuels si ça tente de nous en faire un nouveau pour les rengaines les plus pires. On va s'en reparler quand ça n'enregistrera pas. C'est ça. Merci aussi, Jason, pour le lore, encore une fois. Merci particulier à Bone pour son beat à l'adversaire. 4303 Saint-Catherine-Est. Si vous y allez, dites que vous aimez Terrain Basique, que ça va être pour notre prestige. Puis nous autres, en échange, on va y aller, on va dire qu'on vous aime. et merci aussi à Martin Godet qui va s'occuper du montage podcast.com. Essaye ça. Sinon, on est disponible sur Spotify, la plateforme de Satan qui enlève de la job à tous les musiciens. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui se passe. Anyway, j'en parle. Mais écoutez-nous sur Radio H2O plus tôt. En attendant, mon nom, c'est Tommy Godet et je vous souhaite à tous et à toutes le privilège d'être le moins menascru possible.